Le musée d'art sacré, notre idée c'est d'avoir bien sûr l'art sacré de l'Inde, il y a plein de choses fantastiques, mais aussi on a une salle qu'on va habiliter bientôt pour des expositions temporaires, et là on voudrait faire des fois des expositions d'art sacré d'autres traditions, chrétien, musulman, pareil, bouddhiste, il y a des belles choses aussi. Mais les musées que vous voyez aujourd'hui, c'est surtout des pièces qui viennent de l'Inde, donc c'est plutôt de l'art sacré de l'Inde. Mais qui resteront ici ? Ça c'est la collection permanente, tous les jours c'est ouvert ici, et c'est compris dans la visite guidée du château, et pour ceux qui veulent faire la visite seulement du musée, il y a une petite entrée à payer, mais sinon c'est compris dans la visite du musée du château. Par exemple ici derrière moi, vous avez des pièces qui viennent du Karnataka, du sud de l'Inde, c'est des pièces en bois sculptées avec le travail d'incrustation, avec d'autres bois, des pierres semi-précieuses, c'est vraiment une pièce unique, et ça représente quelque chose de classique en Inde, ça s'appelle Vishwaru, la forme universelle de Vishnu, des dieux. Donc on voit Vishnu avec plein de têtes différentes, plein de bras différents, c'est de la forme universelle des dieux qui représente tout ce qui existe dans l'univers en fait. Et un bhaï Arjuna qui écoute le message de Krishna, d'Arjuna, de Vishnu. Donc ça c'est des pièces qui viennent du sud, et dans le musée vous allez découvrir des pièces de Rajasthan, de Taminado, c'est tout divisé par région, et c'est tout de l'art dévotionnel, des arts qui continuent à exister encore après des milliers d'années, il y a encore des artistes, des artisans qui font ce type de peinture. Donc c'est l'art dévotionnel. Ils mettent des années pour faire ça quand on voit le travail. Oui, ça c'est des pièces qui prennent facilement une année à faire. Et c'est fait dans du bois, c'est sculpté, retravaillé et puis en l'or incrusté. Merci. Merci. Merci.